Yo les gens, ici Arthropsida, ça fait un bail depuis la dernière vidéo sur la classification des arthropodes. Rappelez-vous, nous avions fini de parler de tous les ordres d'insectes, mais le voyage ne s'arrête pas là bien sûr. Quand on explique la classification des arthropodes au grand public, on résume ça grossièrement à 4 grands groupes. Les arachnides, les myriapodes, les insectes et les crustacés. Sauf que voilà, crustacés en phylogénie, à quoi ça correspond vraiment ? Et dans notre quête des arthropodes, où est-ce qu'on en est rendu ? Faisons le point ensemble. On a commencé en parlant des chelicérates et notamment des arachnides. C'était les 3 premières vidéos de la chaîne. On a ensuite coffré les myriapodes avec le 4ème épisode. Puis à l'époque, j'ai décidé de directement passer aux clades des alotrio carida. Dans l'épisode 5, on avait parlé des remipèdes, des créatures sorties tout droit de Somnotica. Des branchiopodes, c'est-à-dire des artémies, triopses et daphnies. Et enfin des céphalocarides, des crevettes un peu cheloues. Je vous encourage d'ailleurs à aller visionner cet épisode. Le 6ème volet était dédié aux colamboles, diplours et protours. Et enfin, les épisodes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 se sont focalisés sur les insectes. Certaines personnes diront que les crustacés, c'est le clade des pancrustacés duquel on exclut les hexapodes. C'est-à-dire qu'on jarte les insectes, les colamboles, les diplours et les protours. Mais en vrai, je trouve pas ça très logique. Et ça voudrait dire que les crustacés sont un groupe paraphylétique. Tout comme les reptiles qui excluent les oiseaux. Perso, je préfère la version qui inclut les hexapodes. Et dans ce cas, on peut considérer que les insectes sont des crustacés terrestres. Après, pour d'autres personnes, crustacés égale classe des malachostracés. Et dans ce cas, oui, on est bien face à un groupe monophylétique. Enfin bref, quoi qu'il en soit, notre quête doit continuer. Et selon la classification telle qu'établie par Lozano Fernandez et collaborateurs en 2019, il nous reste à étudier les superclasses des oligostracas et des multicrustaceas. Il faut savoir que chez les crustacés, les caractères larvaires et la morphologie des appendices ont longtemps servi de critères essentiels pour la classification. Mais désormais, avec les approches moléculaires, on obtient des phylogénies davantage en accord avec l'histoire évolutive des arthropodes. Aujourd'hui, l'épisode ne sera pas très long, et nous allons traiter dans sa globalité la superclasse des oligostracas. Les oligostracas, ou oligostracés, se divisent en trois groupes, que sont la sous-classe des mystacocarida, de minuscules crustacées limitées aux sédiments marins interstitiels, c'est-à-dire qu'ils vivent entre les grains de sable, la classe des ichthyostracas, qui pour beaucoup sont des parasites de poissons, comme leur nom l'indique, et enfin les plus connus, la classe des ostracodas, les ostracodes, de petits crustacés planctoniques démerceaux et bintiques, et possédant une carapace qui fait penser aux bivalves. On les retrouve partout à travers le monde, aussi bien en milieu marin qu'en eau douce. On commence avec les mystacocarida. Ils sont minuscules, 0,5 mm en moyenne, et à ce jour seulement 13 espèces ont été décrites, toutes appartenant à la famille des dérochelocarididées, seules représentantes de l'ordre des mystacocaridida, au sein de la sous-classe des mystacocarida. Mais bon, c'est pas le plus important à retenir. Moi perso, je vois mist au début de leur nom, ça me fait penser à mystique, cryptique, et en gros ça veut dire qu'on connaît pas beaucoup d'espèces, et avec à chaque fois peu d'infos à leur sujet. Les mystacocarida vivent peinards dans les espaces entre les grains du sédiment. Ils appartiennent à ce que l'on nomme la méiophaune, une appellation qui se fait en fonction de la taille. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui passent à travers un tamis de maille de 1 mm, et qui sont retenus par un tamis de maille de 42 micromètres. Les mystacocarida ont un corps cylindrique, presque transparent, composé de 5 segments thoraciques et de 5 segments abdominaux, ainsi que de 4 paires d'appardices thoraciques. La tête est large, dotée de plusieurs paires d'appendices, notamment des maxilipèdes, des maxiles et des mandibules. Tous ces appendices sont beaucoup plus longs que les appendices thoraciques, permettant ainsi à l'arthropode d'attraper de la nourriture et de la ramener à sa bouche. Les mystacocarida semblent se nourrir de débris de matières organiques, de bactéries, de nématodes et d'autres très petits organismes. Ces crustacés sont dotés d'un unique œil, particularité anatomique rappelant la larve nopleius, qui est le stade larvaire le plus simple de la plupart des crustacés. Je ne m'étends pas plus que ça sur ce groupe, et on passe à la suite avec la classe des ichthyostracas, qui se divisent en deux sous-classes, que sont les branquuras et les pentastomidas. La sous-classe des branquuras contient le seul ordre des arguloïda, et la seule famille des argulidées, avec ses quelques 157 espèces. Mais vous allez sans doute mieux retenir le nom de poux de poisson. Ce sont des crustacés parasites externes d'animaux aquatiques, essentiellement des poissons, mais occasionnellement des amphibiens et des invertébrés. Leur taille varie de quelques millimètres à 30 millimètres. Une carapace recouvre la majeure partie de leur corps, qui est aplatie d'orso-ventralement. Avec une taille de 7 millimètres de long, Arculus foliaceus est probablement le poux de poisson le plus répandu au monde, considérant sa distribution et sa gamme d'hôtes, comprenant entre autres les carpes, les salmonidées, les brochets et les silures. Cette espèce est un super exemple pour vous parler un peu de la biologie des poux de poisson. Un peu à la manière d'éthique au sommet des brins d'herbe, le poux de poisson attend en embuscade le passage d'un hôte pendant la journée. En revanche, pendant la nuit, il va nager activement à la recherche d'un hôte. Il utilise ensuite ses deux ventouses pour se fixer à son hôte. Puis ses pièces buccales modifiées en forme de stylet prennent le relais, afin de prélever un bon repas sanguin. Pendant qu'il se nourrit, le poux injecte également des enzymes digestives dans la chair de son hôte. Les poissons fortement infestés peuvent souffrir de différents symptômes, comme une inflammation de la peau, des plaies hémorragiques ouvertes, une production accrue de mucus, une perte d'écailles et d'appétit, une croissance ralentie, ainsi qu'une nage irrégulière. On parle alors d'argulose, une cause réelle de l'effondrement des effectifs de poissons dans certaines exploitations aquacoles. La femelle est plus grande que le mâle et possède une paire de spermatèques visibles à son extrémité postérieure, dans laquelle le mâle dépose son sperme. Les coquins font leur affaire directement sur le corps de leur hôte. La femelle se détache ensuite à intervalles réguliers pour nager jusqu'au substrat et pondre ses oeufs. Après éclosion, les larves, qualifiées de Métanoplius, n'ont pas le temps. Elles parasitent très vite un hôte, mais en s'y attachant avec des antennes crochues, car elles ne possèdent pas encore de ventouse. La larve mue ensuite 11 fois avant d'atteindre l'âge adulte. Les argulidées sont capables de changer plusieurs fois d'hôtes au cours de leur vie, et ce, même à l'âge adulte. On va maintenant parler de l'autre sous-classe, celle des Pentastomida, des crustacés vermiformes. Possédant donc un aspect très modifié. Ils vivent en parasite dans les poumons et les fosses nasales des vertébrés. En anglais, ils sont appelés tongueworms, en raison de la ressemblance de certaines espèces avec une langue. Les adultes mesurent de quelques millimètres jusqu'à 14 centimètres de longueur. On recense actuellement près de 130 espèces. Les plus anciennes traces dans le registre fossile remontent aux cambriens, ce qui en fait un groupe d'arthropodes très anciens. La bouche des Pentastomida est entourée de deux paires de crochets qui, à l'origine, ont été confondues avec des bouches par les scientifiques, d'où l'appellation du groupe. Penta signifie en 5, estomac la bouche. Au stade larvaire, les Pentastomidae se développent dans les tissus des mammifères, des reptiles, des amphibiens, des poissons et de quelques espèces d'insectes coprophages, qui sont tous des hôtes intermédiaires. Car une fois que leur premier hôte se fait dévorer par un prédateur, le Pentastomidae va pouvoir muer à l'intérieur de son deuxième hôte. Il va alors devenir adulte et migrer dans les voies respiratoires de sa nouvelle demeure. Les animaux de haut niveau trophique, c'est-à-dire les plus hauts dans la chaîne alimentaire, sont souvent les hôtes définitifs des Pentastomides. De la famille des linguatulidae, Linguatula serrata se retrouve dans le rhinopharynx des chats, chiens, renards et autres carnivores. De la famille des porocephalidae, Armillifère grandis a pour haut définitif les vipéridae africains, comme les célèbres vipères du Gabon et vipères rhinocéros. Dans ce cas, ce sont alors les rongeurs qui agissent comme hôtes intermédiaires. Pendant longtemps, les scientifiques ne savaient pas trop où placer les Pentastomides dans la classification. Il est maintenant admis qu'ils sont apparentés au Branchiura dont on a parlé juste avant, notamment en raison de la relation étonnante concernant l'ultrastructure des spermatozoïdes entre les deux groupes. Il est tout de même bon à savoir que certains auteurs placent les Pentastomides en tant que groupe rare d'un clade comprenant des nématodes et des vers priapuliens, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas considérés comme des arthropodes. La sous-classe des Pentastomides rassemble quatre ordres, que sont les Cephalobainida, les Porocephalida, les Railyethylida, et le dernier, pas facile à dire, les Rheigardyida. Mais j'avoue que je ne vois pas trop l'intérêt d'aller plus dans le détail ici, et on va plutôt s'intéresser au dernier groupe d'oligostracés, la classe des Ostracodes. Ah les Ostracodes ! Sans aucun doute les crustacés les plus célèbres. De cet épisode bien sûr, car je suis persuadé que ça ne va pas parler à la majorité d'entre vous. Là encore, ce sont de tout petits crustacés, mesurant pour la plupart entre 0,5 et 3 mm. Au niveau de l'anatomie, impossible de se louper. Le corps des Ostracodes est enfermé dans une sorte de carapace constituée de deux valves articulées, majoritairement faites de carbonate de calcium. Ce qui fait un peu penser à une coquille de bivalve. Seules les extrémités de quelques appendices sortent ventralement de cette carapace. Pour l'alimentation, la locomotion et les fonctions sensorielles. Certaines personnes trouvent que les Ostracodes ressemblent à une graine, d'où leur nom anglais, Seed Shrimps. On comptabilise plusieurs ordres d'Ostracodes dont le nombre varie selon les sources. Le Seed Worms, en tout cas, indique 5 ordres répartis dans 2 sous-classes. On a répertorié près de 11 000 espèces actuelles qui sont classées en fonction de la morphologie de leurs coquilles. Mais il faut savoir que le registre fossile est riche. Très riche. Et ouais, étant donné que les Ostracodes possèdent une carapace calcifiée, cela signifie une grande capacité de conservation. Plus de 20 000 espèces fossiles ont été décrites. Ce qui fait des Ostracodes d'excellents indicateurs stratigraphiques. C'est-à-dire que la présence de certaines espèces aide à dater les roches ainsi qu'à révéler des informations sur la paléobatimétrie, la paléosalignité et les changements paléoclimatiques de notre planète au fil du temps. Les Ostracodes sont de loin les arthropodes les plus nombreux dans les archives fossiles. Et les premières traces remontent à l'Ordovicien supérieur. Ces étonnants petits crustacés ont conquis pratiquement tous les milieux aquatiques de notre planète. Et une des raisons de leur succès est notamment due au fait qu'ils utilisent les animaux migrateurs comme Uber. D'ailleurs, les pattes d'oiseaux font d'excellents taxis. De plus, une étude a démontré que près de 26% des Ostracodes donnés à manger à des poissons ont survécu à la traversée dans le système digestif et sont ressortis dans les déjections intactes et pleinement actifs. J'avoue, une faculté pareille, ça doit faciliter grandement la dispersion. Les Ostracodes qui vivent en eau douce ont généralement des carapaces lisses et faiblement calcifiées. Les Ostracodes pélagiques ont également tendance à avoir des carapaces minces et lisses avec de longs et puissants appendices natatoires. Ce qui a notamment conduit à la formation d'incisures rostrales à l'avant de la carapace pour permettre un mouvement plus libre de ces appendices. Concernant les Ostracodes bintiques qui s'enfoncent dans le substrat, ils possèdent une carapace beaucoup plus robuste. Et plus le substrat sera grossier et plus les Ostracodes auront une carapace nervurée. Le régime alimentaire des Ostracodes est très varié, comprenant des carnivores, des herbivores, des charognards, des filtreurs, même si la plupart des espèces sont dépositivores. Ce que je trouve assez drôle, c'est que les espèces carnivores attaquent en groupe et peuvent s'en prendre à des animaux beaucoup plus gros, comme des poissons par exemple. La plupart des espèces se reproduisent par voie sexuée, mais certaines pratiquent la parthénogenèse. Tout comme les branchiopodes, les œufs des Ostracodes ont la capacité de résister à la dessiccation pendant plusieurs années, et une immersion dans l'eau les fera ensuite éclore. Il y a généralement 9 stades entre l'œuf et l'adulte. Particularité unique, les Ostracodes de la superfamille des cypridoïdea possèdent des spermatozoïdes qu'on peut considérer comme massifs, au moins un tiers de la longueur des mâles, souvent beaucoup plus. Le plus long spermatozoïde appartient à l'espèce australienne Australocypris robusta, atteignant 11,7 mm de long, soit près de 3,6 fois la longueur du mâle. Et encore plus dingue, les spermatozoïdes des Ostracodes n'ont pas du tout de flagelle. Chaque spermatozoïde est constitué d'un noyau extrêmement étiré, enveloppé sur une grande partie de sa longueur par deux mitochondries géantes. Actuellement, aucune hypothèse n'explique de manière satisfaisante ni l'origine des spermatozoïdes géants chez les Ostracodes, ni la longévité de ce trait à travers les aires géologiques. L'existence de ces spermatozoïdes reste énigmatique. On a aussi quelques Ostracodes qui possèdent un organe bioluminescent, ayant pour fonction la défense contre la prédation ou l'accouplement. Vargula hilgendorfi, appelée Sea Firefly, est l'une des trois espèces bioluminescentes connues au Japon. Cette espèce produit une lumière bleue grâce à une réaction chimique du substrat luciférine et de l'enzyme luciférase. Les soirs d'été, ce crustacé est responsable de la bioluminescence observée sur les rochers d'Okayama. Petite anecdote pour se coucher moins bête, pendant la seconde guerre mondiale, les japonais, parfois, ils capturaient des Ostracodes. Ils les faisaient sécher, ils en obtenaient une poudre, et quand la nuit tombait, ils mélangeaient cette poudre à de l'eau afin de produire une lumière de faible intensité. Et ils utilisaient cette lumière pour lire discrètement des cartes sans divulguer leur position à l'ennemi. En faisant ma biblio, je suis tombé sur une étude de 2022 complètement dingue. Des scientifiques ont entraîné une espèce d'Ostracode, hétérocypris incongruence, à associer un stimulus lumineux avec une source de nourriture ou une source de stress. Pour cela, ils ont fabriqué tout un système expérimental miniaturisé pour tester la capacité des Ostracodes à discriminer différentes lumières colorées en choisissant celles précédemment associées à de la nourriture ou en évitant celles précédemment associées à un facteur de stress. Les Ostracodes entraînés ont réagi de manière significative aux stimuli lumineux par rapport aux individus dits naïfs. Lorsque deux couleurs de lumière différentes étaient proposées, les Ostracodes entraînés choisissaient celles associées à la nourriture et évitaient celles associées à une source de stress. Hétérocypris incongruence n'exploite pas seulement les stimuli visuels pour prendre des décisions, mais également pour moduler son comportement en nageant plus longtemps en présence d'une lumière de la bonne couleur qu'en présence d'une lumière d'une autre couleur ou en l'absence de lumière tout simplement. Il peut s'agir d'un comportement d'adaptation permettant d'équilibrer la consommation d'énergie pendant les activités de recherche, de nourriture et de limiter l'exposition aux prédateurs potentiels. Cette étude est la première à mettre en évidence des processus cognitifs aussi complexes chez les Ostracodes. Comme quoi, malgré leur taille minuscule, ces animaux sont capables d'apprentissage. J'ai dit tout à l'heure que les Ostracodes étaient tout petits, mais il existe tout de même un genre marin géant, Gigantocypris, qui atteint les 3 centimètres. Et en vrai, c'est énorme pour un Ostracode. Les espèces de ce genre ont les yeux les plus élaborés que l'on connaisse chez les Ostracodes. On sait qu'ils se nourrissent d'autres Ostracodes, de copépodes et de larves de poisson. Des études ont montré qu'ils attrapent leur proie avec la partie externe de leur mandibule qui sort par la fente de leur carapace globulaire. Les Gigantocypris nageant rarement avec deux antennes semblables à des plumes. On pense que l'autre paire d'antennes est utilisée pour la détection, car elle s'étend devant l'animal lorsqu'il nage. Bah voilà, j'en ai terminé avec la super classe des Oligostracées. On va s'arrêter là, étant donné que le clade a été traité dans sa totalité. Je sais, l'épisode était court, mais mieux vaut se stopper pour pas tout mélanger. Surtout qu'il nous reste un bon bout de chemin pour venir à bout de l'entièreté des crustacés. Tchuss et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501